je vais d'abord commencer par vous raconter un petit peu mon histoire moi j'étais jusqu'à 30 ans de 15 ans à 30 ans j'étais je faisais de la montagne donc pas à gros niveau j'étais je veux dire moyen je faisais des courses au niveau d essentiellement dans les écrins et puis à partir de 30 ans j'ai eu un problème un problème cardiaque progressif et donc sur une période de 15 ans je suis passé en insuffisance cardiaque d'abord modérée puis terminale et donc au fur et à mesure à partir de 30 ans j'ai ça n'a plus été possible pour moi de faire une activité physique et donc j'ai regardé un peu tous les autres autour de moi qui continuent à faire de la montagne et puis c'était fini et j'avais pas trop de j'avais pas de perspective donc tout à petit je renonçais et puis après on m'a proposé une grève du coeur et donc pour moi c'était une chance j'ai eu la chance de bénéficier de ça et bon j'ai eu une première année compliquée j'ai bon c'était ça s'est bien passé du point de vue cardiaque ça s'est très bien passé je crois qu'on a quand même la chance de d'avoir d'avoir ça d'avoir déjà des donneurs des donneurs d'organes donc j'y reviendrai et puis après quand j'étais au fond de mon lit c'est quand même assez lourd comme processus donc il y a des moments où on est où on est au fond où on n'est pas bien et où il faut se donner un peu des rêves des choses qu'on aimerait faire qu'on aimerait refaire après quoi et donc par chance je m'en suis sorti et puis petit à petit j'ai remonté la pente et puis parmi les rêves que j'avais il y avait celui ci de pouvoir refaire la montagne d'abord j'ai vu donc moi j'étais opéré à l'hôpital de la pitié salpêtrière et j'avais vu sur la salle d'attente une photo avec des greffets cardiaques qui étaient montés en haut du mont blanc donc j'ai vu ça ça m'a dit tiens c'est possible parce qu'au départ je ne savais pas ce que vous m'avez dit vous pourrez refaire des activités physiques pour moi c'était déjà très bien et puis après j'ai vu qu'on pouvait faire des choses on pouvait réespérer faire des choses qui étaient des choses vraiment sportives et donc l'année dernière on est donc alors en 2011 j'ai d'abord recommencé à faire de la montagne j'ai vu qu'au niveau cardiaque ça allait que je fatiguais plus vite que les autres mais que quand même ça allait bien au niveau cardiaque et puis après en 2012 on a décidé de avec mes fidèles compagnons Alain et Guillaume on a décidé de partir au Pérou alors au début on s'est donc bon de partir au Pérou et d'essayer de faire un sommet un sommet à plus de 6000 alors voilà on a fait ça on y reviendra après mais donc cette ce processus donc nous a permis d'atteindre certains objectifs on y reviendra tout à l'heure et puis bon moi je suis pas arrivé là où je voulais aller donc on a considéré par contre on a eu des enseignements et cette année on a envie de de reprendre fort de cette expérience de reprendre l'équipe la même équipe avec le docteur Verdier qui est de le cardiologue du sport qui accompagne le projet et puis de monter un projet plus construit c'est la raison pour laquelle on a fait on a candidaté pour le MXP on est aussi accompagné par donc maintenant je suis membre de l'association pour le don d'organes la transplantation la dot et donc notre objectif nos objectifs sont les suivants le premier c'est de battre le record d'altitude atteint par un greffet cardiaque donc actuellement il est de 6 120 mètres c'est Sylvain Bédard c'est un québécois qui a fait ça en 2004 2003 ou 2004 je sais plus et donc bon voilà donc là il y a un défi sportif alors vous verrez le techniquement l'objectif qu'on se fixe n'est pas du tout au contraire on a cherché un objectif technique facile pour moi le défi c'est l'altitude c'est de monter le plus possible voilà aussi un côté symbolique mais voilà après il y a d'autres dimensions que j'aimerais évoquer c'est la question du donc des patients qui sont en attente soit en attente de transplantation soit qui sont encore au fond de leur lit en situation on va dire très pénible et bien j'étais la semaine dernière en contact avec un patient qui est en attente de greffe et je lui ai parlé du projet et donc il me soutient fort il me soutient même concrètement et en lui disant ça pour lui il me dit ben oui ça c'est important c'est des c'est des sources d'espoir de savoir que d'avoir des marques concrètes qui montrent qu'on peut on peut refaire on peut refaire des réaliser des rêves qu'on croyait être devenus impossibles donc il y a il y a cette dimension de pouvoir donner espoir à des gens qui sont en attente et puis après il y a une autre dimension qui est plus sociétale qui est celle du don d'organe alors je ne sais pas la course du coeur est passée ici je ne sais pas si vous je ne sais pas si vous connaissez la course du coeur non non pas spécif bon peu importe parce que lors de la course du coeur il y avait aussi un objectif pour le don d'organes la course du coeur c'est celle qui s'est passée au grand moment c'est ça ? non qui est Paris-les-Arcs Paris-les-Arcs non c'est pas c'est Paris-les-Arcs pour Saint-Maurice c'est une course en relais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en France il y a plus de de patients en attente d'organes que d'organes disponibles ce qui fait que chaque année il y a environ 70 personnes qui décèdent du coeur pour le coeur parce que il n'y a pas de donneur donc on est en déficit alors pourquoi il y a un déficit ? alors le don d'organes se fait lorsqu'il y a ce qu'on appelle une mort en céphalie je sais c'est pas le coeur du projet mais je souhaite quand même en parler en parler deux minutes donc lorsque les familles se retrouvent en situation de de savoir si la personne aurait accepté ou non de donner ses organes lorsque les familles ne sont pas informées et bien il y a 30 à 40% de refus donc mais si on arrivait à ce que toutes les personnes acceptent de donner leurs organes et bien on serait à l'équilibre entre les donneurs et les receveurs donc j'ai fini là dessus mais bon c'est une cause c'est une cause qui bah à laquelle je pense je suis particulièrement sensible parce que si je suis là c'est que j'ai eu un c'est qu'il y a eu un donneur voilà bon et donc on fait des campagnes de sensibilisation pour dire aux gens donc moi je vais dans les écoles on fait dans les manifestations sportives là à chaque fois que je vais voir un public nouveau je ne sais pas si je vous reverrai je fais de la communication autour de ça donc le principe c'est parlez-en dites quelles sont vos intentions et faites-le parce que dans la situation les gens ne savent pas bon je reviens sur le projet donc ça c'était la troisième dimension la quatrième dimension c'est une dimension scientifique c'est rien à la troisième dimension il y a sorry c'est vrai c'est-à-rab tu sais